C'est de donner la parole à M. Cadamini et à son avocat par mon regard d'un certain nombre d'événements judiciaires qui se reviennent en France, qui expliquent notre compétence aujourd'hui et qui, au fond, défient un peu l'entendement quant à ce qui s'est produit et ce qui est en train de se produire, ou ce qui risque de se produire. Donc je vais immédiatement donner la parole à mon confrère Béronze Tourmais.